Bonjour à toi, je suis Arkelana et je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, une entrée de vidéo un peu spéciale comme tu peux le voir puisque je suis en voiture, oulala, mais où vais-je ? Pour mon anniversaire cette année, je me suis organisée, enfin organisée, organisée, hein ? Parce que c'est pas vraiment organisé mon histoire, mais je pars en mini road trip, seule. Voilà, c'est un très très gros défi que je me lance à moi-même. Pour être tout à fait honnête, je suis flippée, voilà. Je suis complètement flippée de faire une chose pareille, mais c'est quelque chose que je voulais faire depuis vraiment très longtemps. De partir comme ça, quelque part, seule, et de me retrouver avec moi-même. En plus, si je fais ça, c'est pas pour rien, c'est parce que je pars m'imprégner des lieux dont je vais parler dans mon prochain roman, mon roman numéro 2. Je suis un petit peu à la fois excitée, flippée, il y a un petit peu plein de choses qui se passent. Dans ma tête, donc voilà, je vais un peu vous emmener avec moi, ça va me permettre de me sentir un peu moins seule, de parler à une caméra. Mais ouais, ça va être chouette. Pour ce premier jour de road trip, je n'avais rien de prévu de particulier. Je devais juste aller à Valon-Pont d'Arc. J'ai repéré une rando que je pouvais faire, et ensuite j'avais prévu d'aller au fameux pont d'Arc pour me baigner. Et aussi pour retrouver des souvenirs de quand j'y étais allée quand j'étais plus jeune. Finalement, au lieu de partir sur la rando que j'avais prévue, je me suis trompée de chemin et j'ai décidé de suivre quand même la route que j'avais commencé à prendre. Et au final, je ne suis pas du tout déçue parce que j'ai vraiment découvert un super paysage que je vous invite à regarder sur les images. Je trouve ça assez fou, à quel point on peut se sentir étonnamment libre quand on est comme ça en hauteur et qu'on peut regarder la nature tout autour de nous. Et comment on peut à la fois justement se sentir aussi super petit et super insignifiant. C'est un petit peu quelque chose de très contradictoire, mais que je ressens à chaque fois que je fais des randonnées et que je monte comme ça. Que je prends de l'altitude et que je découvre le monde autour de moi, les villages qui sont minuscules, les montagnes qui sont immenses à côté. Je trouve ça vraiment magnifique et je suis très heureuse d'avoir découvert les randonnées après le premier confinement parce que ça m'a permis de découvrir un monde que mes grands-parents m'avaient beaucoup fait découvrir quand j'étais plus jeune et que j'avais un peu perdu de vue en grandissant. Je ne vais pas vous parler tout au long de ce vlog, je vais aussi vous laisser profiter des images. Mais sachez que pour ce premier jour, j'ai fait une randonnée de presque 15 km. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui a été assez difficile pour moi, surtout quand il y a eu des montées comme ça, tout en rocher. Et avec la chaleur qui faisait surtout, c'était assez difficile. Mais j'ai survécu et j'ai vraiment profité de ce moment. La montée, la transpiration et le souffle au difficile en valaient la peine. La montée, la tempête, la tempête, la tempête, la tempête, la tempête. La tempête, la tempête, la tempête. La tempête, la tempête, la tempête, la tempête. La tempête, la tempête, la tempête, la tempête. Après ça, je suis allée manger un morceau et ensuite, je suis tout simplement allée au fameux pont d'arc. Et pour finir ma journée, j'ai décidé d'aller à la grotte de Chauvet, qui est la reproduction d'une grotte qui se trouve juste à côté du pont d'arc et qui était très sympa à voir. Je n'ai pas pu vous filmer l'intérieur de cette reproduction de grotte, mais j'ai pu vous filmer quand même quelques images de l'intérieur du site. Et c'est ainsi que s'achève ce premier jour de rentrée. Pour ce deuxième jour de vlog, direction le Vaucluse. Je suis allée tranquillement jusqu'au Colorado Provençal. C'est un lieu qui est un petit peu connu pour ses décors dignes des Etats-Unis. Et franchement, j'en ai pris plein la vue. C'est encore une fois un lieu que j'avais déjà vu quand j'étais plus jeune. Et retourner a été vraiment très chouette. J'ai pu encore une fois imaginer mes personnages à différents endroits, faisant différentes choses. Et c'était vraiment très cool. J'ai pu encore une fois un lieu qui est très chouette. J'ai pu encore une fois un lieu qui est très chouette. Je n'ai malheureusement pas grand chose de plus à vous montrer sur ce deuxième jour de vlog. Tout simplement parce que j'avais mes règles et j'ai été malade sur la fin de la journée. Donc j'ai passé un petit peu de temps à Aix-en-Provence. Je me suis baladée et ensuite je me suis reposée à l'hôtel pour repartir pour mon dernier jour en forme. Et enfin, comme tu peux le voir sur les images, j'ai terminé ce road trip au bord de la mer. Et c'était juste magnifique. Tout d'abord, je suis allée à la Ciotat que j'ai complètement découvert. Pour le coup, je n'y étais jamais allée et j'ai adoré. Tu verras ensuite, je suis allée à une autre destination que je connaissais déjà. Mais je crois que j'ai largement préféré la Ciotat que j'ai trouvé beaucoup plus jolie et agréable. Petite pause pour prendre des notes dans mon carnet et noter un petit peu tout ce que j'ai pu avoir en tête durant ce road trip. J'ai noté vraiment beaucoup de choses, c'était trop cool. Ce road trip et tous ces décors m'ont donné beaucoup, beaucoup d'inspiration. C'était vraiment une très bonne expérience de passer finalement en trois jours à des décors complètement différents. Je pense que c'est assez flagrant quand on regarde les images, que ce sont quand même trois endroits très très différents. Et c'est là où on voit que même en France, en parcourant seulement quelques kilomètres, on peut vraiment découvrir des endroits très différents mais aussi magnifiques. Même si je ne pouvais pas me baigner à cause de mes règles, j'ai quand même profité un petit peu de l'eau et de la plage pour bouquiner un petit peu. Et puis ensuite j'ai pris le chemin de Cassie. Cassie qui justement est un endroit que j'avais déjà découvert et que j'ai apprécié redécouvrir. Même s'il y avait beaucoup, beaucoup de monde quand je suis allée et ce point là était un petit peu désagréable. Mais ça ne m'a pas empêché de profiter de la vue. Musique Avant de vous laisser, je vais faire un petit bilan sur ces belles images de ce road trip. Et je tiens à dire que ça a été une expérience terriblement enrichissante. J'ai beaucoup d'émotions et de souvenirs qui remontent en faisant le montage de ce vlog. Et je vous recommande sincèrement d'essayer cette expérience. Soit de faire un road trip, soit de coupler le fait de faire un road trip et de le faire seul. Parce que c'est vraiment quelque chose de très introspectif en fait. Ça apporte beaucoup, beaucoup de choses. Ça permet de faire un point avec soi-même et finalement de se retrouver et bien avec ses pensées. Moi ça m'a donné beaucoup d'inspiration pour mon roman. Et puis ça m'a permis aussi de me rappeler ce que je voulais faire en fait. C'est à dire de vivre ma vie à 100%. De ne pas hésiter à faire mes propres expériences. Et de me lancer surtout quand j'avais des peurs. Prenez ces peurs par la main et emmêlez-les. Et prouvez-leur que vous avez raison de tenter des choses et de vivre des expériences dans votre vie. Vraiment sincèrement, c'est le message que j'aurai à vous transmettre à la fin de ce vlog. Parce que c'est celui que j'ai appris durant ce voyage. Bien qu'il soit court, il m'a aussi beaucoup appris sur moi-même et sur la vie. Tout simplement. Je vous laisse maintenant avec un petit spectacle de rue qu'il y a eu à Cassis juste avant que je pars. Et j'en profite pour vous dire à très bientôt. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous fais de gros bisous. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501